Il y avait un homme dans la ville de Mysore. Il était connu pour être une sorte de chasseur de fantômes ou tantrique. Ce gars a piégé des fantômes dans des bouteilles. Donc je me lis d'amitié avec lui en me disant que je vais lui voler une bouteille parce que je veux vraiment voir un fantôme. Sadhguru, vous parliez des histoires et on discutait. Et vous savez, on était tous d'accord pour dire que quand on était petit, les meilleures histoires que nous racontaient, vous savez, la famille ou les grands-parents ou les amis, les gens âgés, c'était les histoires de fantômes. Et vous savez, quelque part, les petits-enfants, ils aiment avoir peur. Donc ils veulent quand même entendre ces histoires de fantômes. Vous savez, c'est l'une de leurs choses préférées parmi toutes les histoires. Avez-vous une histoire de fantômes tirée de vos expériences de voyage dans les montagnes ? Eh bien, ça va vraiment me causer des ennuis. Voyez, le but de vous raconter des histoires de fantômes, ce n'était pas de vous effrayer, mais de vous faire faire l'expérience des cheveux qui se dressent sur la tête. Ceci est arrivé. Dans un salon de coiffure, en Louisiane, l'endroit était complètement rempli de toutes sortes de BD d'horreurs et d'histoires de fantômes et de tas de choses, que ça, pas de journaux, pas d'autres magazines, que ça. Donc un jour, quelqu'un demande au coiffeur, il dit, « Pourquoi avez-vous rempli tout votre salon de ce genre d'histoire ? » Vous n'avez rien d'autre ? Rien sur les styles, sur la mode, rien. Que des histoires de fantômes et des histoires d'horreur. Pourquoi ? Il dit, « Voyez, dans ma profession, si quelqu'un a les cheveux qui se dressent, ça rend les choses bien plus faciles. Donc l'idée, c'était de vous faire dresser les cheveux sur la tête. Pas de vous effrayer. Et il faut que je vous raconte ça. Il y avait quelque chose qui me fascinait énormément. Il y avait un homme dans la ville de Mysore, qui travaillait aussi à la municipalité de la ville en tant qu'officiel. Mais il était connu pour être une sorte de chasseur de fantômes ou tantrique ou peu importe ce qu'il est. Donc quelqu'un m'a dit, je cherchais toujours ce genre de choses. Donc quelqu'un m'a dit, « Ce gars a piégé tes fantômes dans des bouteilles et les garde dans son... peu importe, un sanctuaire ou un atelier ou peu importe comment vous voulez l'appeler. » Donc je veux y aller et ce type ne nous laisse pas entrer au début. Mais j'insiste. Et alors il me fait entrer et me montre des tas de bouteilles. Il dit, « Là-dedans, il y a tel type de fantôme, ça c'est une femme, ça c'est un homme. » Je regarde, je ne vois ni homme ni femme. Tout ce que je vois, ce sont des bouteilles transparentes avec des bouchons. Donc je me lis d'amitié avec lui en me disant que je vais lui voler une bouteille. Parce que je veux vraiment voir un fantôme. Parce que j'avais entendu tellement de choses. Tellement de choses, ça veut dire toutes sortes d'histoires incroyables. Eh bien, ça m'a juste rendu de plus en plus curieux. Ça ne m'a ni fait dresser les cheveux, ni effrayé, mais je suis devenu de plus en plus curieux. J'avais passé des mois entiers sans arrêt toutes les nuits dans les crématoriums, avec l'envie de voir. Donc les gens viennent, brûlent les morts, et vous savez, avec du bois, quand les corps brûlent, ils brûlent pendant 4, 5, 6 heures. Les gens restent là pendant une heure, une heure et demie, et puis ils ont d'autres choses à faire. Ils vont pleurer, sangleter, et ils vont partir pendant qu'ils brûlent encore. Normalement, ce qui se passe, c'est que quand le feu brûle, une chose... Parce que, vous savez, il y a toujours un aspect économique dans tout. S'ils n'ont pas fait un feu qui dure assez longtemps, quand ceci s'effondre, l'extrémité, la première chose qui se passe, c'est que comme le cou est tout petit, il brûle, et une fois que la colonne vertébrale est brûlée, la tête brûlante va rouler. Alors, je suis celui qui la ramasse avec un bâton et la remet en place et attend. Où est le fichu fantôme ? Il ne vient pas. Pendant des mois et des mois, je suis resté assis là. Aucun fantôme n'est venu. Quelqu'un dit, mets un clou dans ce tamarigné, il va venir. J'ai mis un clou dans ce fichu arbre, encore et encore et encore, rien n'est venu. Quelqu'un dit, dans cette maison, il y a un fantôme. Alors, je les ai suppliés. S'il vous plaît, permettez-moi, je veux dormir dans cette maison pour voir si le fantôme apparaît. Il n'est pas apparu. Donc, je vais chez ce gars et quand il dit, il est là, dans la bouteille, je veux lui voler une bouteille. Mais il protégeait très bien ses bouteilles. Donc, je ne vois rien qui en sorte, mais il me montre une chose. Il crée une structure élaborée avec de la farine de riz. Au sein de coin, il met un œuf. Il fait toutes sortes de choses et pouf, il frappe dans ses mains. Paf ! Les cinq œufs éclatent sous mes yeux. Alors, je me dis, il y a quelque chose. Je ne sais pas si c'est un fantôme ou autre chose, peu importe. Mais à coup sûr, il n'a pas touché ses cinq œufs. Il était à distance et les cinq œufs ont éclaté. Alors, ça me travaille et je marche dans la cour, derrière ma maison, en regardant ici et là, et puis je vois des goyaves suspendus à l'arbre, le fruit du goyavier. Je regarde le fruit. Le fruit tombe. Je... quoi ? Je recommence encore et encore. Le fruit tombe. Alors, je ramène mes amis et... Bon d'idiot, regardez ça. Tac, le fruit tombe. Ils disent quoi ? Pas qu'une fois. Je l'ai fait cinq fois, dix fois, pour que ce ne soit pas un accident. Mais ensuite, environ trois jours après avoir fait ça, un dégoût. Je n'avais jamais fait l'expérience de cela dans ma vie, parce que je n'ai jamais mis les pieds dans ces zones. Une sorte de dégoût a traversé tout mon corps, qui m'a fait comprendre que j'avais fait quelque chose de très fondamentalement mauvais. Jamais plus. J'ai dit, tu veux les goyaves ? Grimpe et va les chercher. Tu veux quoi que ce soit dans ta vie ? Va le chercher. Ce genre de choses, on ne les refera plus jamais. Donc, j'ai réalisé que quelque chose est fondamentalement mauvais quand on utilise ces énergies comme ça. Donc, qu'est-ce qu'un fantôme ? Vous êtes tous des fantômes avec un corps. Ceux qui marchent, ceux qui sont assis, tout le monde. Vous êtes des fantômes avec un corps. Mais soudain, quelqu'un a perdu son corps. Et vous pensez qu'il est quelque chose d'horrible. Pourquoi ? Ils sont juste comme vous, ils ont juste perdu leur corps. Est-ce vrai que vous avez accumulé le corps au cours d'un certain temps ? Supposez, disons que vous perdez le contrôle des quantités que vous mangez et vous devenez gros. Comme ça. Et ensuite, vous participez à un programme de yoga et je ne sais quoi, et lentement, vous diminuez de moitié. Est-ce que ça veut dire que vous êtes devenu à moitié un fantôme ? Allô ? Donc, si quelqu'un perd son corps, les 50, 60 kilos de planètes qu'on a collectées et transformées en ceci, s'il les rend, est-ce que c'est un fantôme ? Alors, vous êtes aussi un fantôme avec un corps, n'est-ce pas ? Donc, cette façon anormale de voir la vie, que juste parce que quelqu'un a perdu son corps, il est devenu quelque chose de mauvais, quelque chose d'effrayant, quelque chose de terrible, c'est une façon très anormale de voir la vie. La nature de la vie est telle que... Voyez, là, maintenant, c'est quelque chose que vous devez regarder, pas intellectuellement, vraiment par l'expérience. Vous respirez tous, n'est-ce pas ? Allô ? Je vérifie juste. Allô ? Vous respirez. Donc, si vous respirez, disons que ça, c'était comme un bâtiment ou autre. En ce moment, on est dans une sorte de quadrilatère. Donc, il y a de la vie ici que vous respirez. Peut-être que vous appelez ça de l'air, mais c'est en fait de la vie. Parce que si j'enlève ça, ceci va s'en aller. Oui, votre vie va s'en aller. Ce n'est qu'à travers cette transaction que la vie a lieu. C'est une bulle, n'est-ce pas ? Donc, il ne s'agit pas que d'air, d'oxygène, de ci, de ça. Ceci est un cosmos vivant. Vous êtes comme une petite bulle. Vous avez capturé un petit peu de vie. Vous savez, vous avez fait des bulles de savon quand vous étiez petit, au moins. Donc, quand vous souffliez vos bulles de savon, vous faisiez une bulle grosse comme ça, moi, je faisais une bulle grosse comme ça, disons. On les regardait et, oh, ça c'est ma bulle, ça c'est ta bulle. Puis, elles faisaient poupe. Quand elles font poupe, vous ne dites pas, ça c'est mon air, ça c'est ton air, n'est-ce pas ? Ceci est exactement pareil, c'est juste une bulle. Vous avez capturé une certaine quantité de vie et elle fonctionne d'une certaine façon. Quand cette bulle éclate, il n'y a pas ta vie et ma vie. Eh bien, vous ne cassez peut-être pas toute la bulle. Vous cassez peut-être la surface externe de la bulle. Et peut-être que la surface interne de la bulle subsiste. Juste parce que la couche extérieure est tombée, vous appelez ça un fantôme ? Alors, vous êtes un fantôme avec un corps. Sous-titrage ST' 501